Attention, la vidéo que vous allez regarder est une vidéo d'un papa de famille nombreuse, âme sensible s'abstenir, bisous. C'est les jours des courses comme vous le savez sûrement. Je vais aller aux courses directement après avoir emmené les enfants à l'école à 8h. Pourquoi ? Parce qu'en fait je dois passer aux impôts. Impôts qui sont ouverts que de 8h30 à midi. Donc du coup je suis obligé de courir chez eux pour régler 2-3 petits détails. Et j'en profite ensuite pour aller faire les courses parce que le Super U se situe en fait juste à côté du service des impôts. Donc en fait je fais d'une pierre deux coups. J'ai dit à ma Eva hier, t'embête pas à lever la petite tête levée et tout ça, habiller Chloé et tout. Pour aller aux courses avec elle. Donc en fait je lui dis voilà reste au lit, tranquillou. Moi je vais aux impôts, je vais aux courses, ça me dérange pas, j'aime bien le faire tout seul en plus. Ça évite de relever tout le monde pour ça. On a déjà fait la liste des repas et des courses hier avec Ma Eva vers 23h. Comme ça on sait déjà ce qu'on doit acheter. Nous quand on fait les courses en fait on planifie tout sur une semaine. Tous les repas sont planifiés sur une semaine, ça nous évite d'avoir des surprises, d'acheter pour faire du gâchis etc. Du coup j'ai la liste des courses qui est prête, je sais quoi prendre donc ça va aller très vite. La grande question qui se pose et la grande difficulté à propos de cette affaire de course c'est quelle voiture je prends. Et ça c'est toujours le grand questionnement pour moi. Alors je sais pas si je prends le 3008 pour avoir de la place. J'ai pas beaucoup de courses donc à la limite j'ai de la place dans les deux voitures. Mais je sais pas si je prends le 3008 pour le confort, tranquillou. Voilà c'est plus confortable, il est plus pratique, enfin c'est différent. Ou si je prends la DS3 qui est plus sportive, plus rigolote, plus drôle à conduire. Je sais pas du tout. Et je sais que je vais me décider au dernier moment. C'est très difficile comme choix. C'est vraiment des choix de la vie comme ça où des fois on sait pas quoi faire. Surtout que j'ai vu sur internet, donc sur Facebook, des groupes genre des inforoutes des alentours qui disaient que ça glissait quand même pas mal, il y avait pas mal de verglas etc. Bon n'importe quelle voiture qui ait du verglas, donc de toute façon ou pas ça glissera de toute manière. C'est pas de la neige quoi. Je sais que la DS3 sur la neige elle roule mieux mais bon là le verglas on y peut rien. Donc pour l'instant je sais pas du tout ce que je vais prendre comme voiture, je me déciderai à la dernière minute. Voilà mon choix c'est d'arrêter sur la DS3 parce qu'elle est trop marrante à rouler. Mais bordel le choc thermique vient de m'assassiner. Alors je suis pas frileux de base mais là, dehors il fait vraiment un froid de canard. Pourtant j'ai un manteau vous voyez. Et dans la voiture, sur le cuir bien froid de la voiture, je suis gelé. Donc c'est bon là maintenant je vais aux impôts et ensuite aux courses. Ma foi, ma foi, je suis arrivé au centre des impôts et il est un tout petit peu trop tôt. Ça ouvre dans 5 minutes. Donc du coup je me suis dit pourquoi je ne ferais pas ma rubrique Breaking News en vous lisant les actualités et en les commentant. Visiblement vous avez bien apprécié cette lecture d'actualités. Et puis moi aussi de toute façon je regarde tout le temps le journal de toute manière sur internet. Donc pourquoi pas commenter. Mais je crois qu'aujourd'hui les actualités sont pas fameuses. Donc déjà il faut que ça se connecte parce que le problème c'est que j'ai plus de forfait. J'ai dépassé ma limite de 4G. C'était 40Go et j'ai tout utilisé en envoyant les enquêtes paranormales sur YouTube. Du coup bah ça rame un peu. Alors première actualité, le taux de chômage a reculé au quatrième trimestre. Ouais. Bon après on sait jamais quel chômage ils prennent, quelle catégorie ils prennent, quelle personne. Je pense qu'ils en font un peu ce qu'ils veulent les chiffres. Bon c'est un résumé un petit peu des actualités qu'il y a eu hier. Il y a eu une fusillade en Floride, 17 morts en Floride. Apparemment un gamin qui s'est fait virer de son lycée revenu avec un fusil d'assaut pour tuer les gens tout simplement pour se venger. Voilà un ancien enlève de 19 ans, un ancien enlève de 19 ans, c'est ça. Le problème en fait aux Etats-Unis c'est que voilà, circulation des armes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Interdire les armes ? Est-ce que vraiment interdire les armes ça empêchera en soi ces personnes déterminées à s'en procurer ? Je sais pas. Peut-être que oui et peut-être que la moitié des tueries ne se produiraient pas. Je sais pas du tout, le problème c'est qu'on sait pas comment, on sait pas quoi faire. Enfin nous ça nous regarde pas en soi. Mais en France, autoriser les gens à porter une arme en France, c'est vraiment un débat assez difficile. Moi je sais que j'ai voulu faire du tir sportif. Et à 2-3 ans j'ai voulu m'inscrire à une association de tir sportif pour acheter une arme et faire du tir de loisirs etc. Et c'est quand même assez compliqué en France. Plusieurs entretiens psychologues etc. à faire. Maintenant est-ce qu'il faut restreindre un peu plus le St-Unis ? Ouais pourquoi pas restreindre parce que là clairement le gamin il s'est fourni apparemment un fusil d'assaut R-15 très facilement. Peut-être qu'il faut rendre plus difficile l'obtention des armes, je sais pas. Je suis pas pro-arme, je suis pas contre-arme. Parce que j'estime que quand il y a des personnes comme des dealers, des terroristes etc. Qui peuvent se fournir comme ça. Un fusil d'assaut, des pétards et tout ça. Nous en tant que citoyens on a le droit de se défendre. Ce qui me choque le plus c'est le fait de voir des gens qui vont en taule ou qui sont en garde à vue ou en mise en examen parce qu'ils sont défendus face à un voleur. Et ça c'est grave. Dans la constitution américaine, t'as le droit de défendre tes biens, de défendre tes valeurs. T'as le droit de te défendre si quelqu'un rentre chez toi pour te voler etc. Qui t'a le tué ? Le mec tu le tues, la constitution te défend en soi. En France non, en France tu le tues, tu vas en taule parce que le mec même s'il est venu te violer ta femme etc. T'as pas le droit de le tuer, t'as pas le droit de te défendre. Donc je pense que là le problème il est déjà là en France. Et aux Etats-Unis peut-être que c'est trop, on laisse trop de liberté justement à des tueries comme ça. Une grande partie de l'université de Nantes fermée jusqu'à nouvel ordre. Vous sentez que je parle un peu avec le nez, c'est parce que je suis enrhumé. Qu'est-ce qui se passe à l'université de Nantes ? Fermeture de tous les bâtiments, 11 000 étudiants sur le carreau. Apparemment c'est à cause de la nouvelle réforme, la réforme de l'université. Alors manifester contre la réforme de l'université, oui, pourquoi pas. Mais de là à bloquer 11 000 étudiants, alors qu'il y a des gamins qui veulent juste apprendre. Certains vont me dire, oui mais c'est en bloquant qu'on obtient des choses. Mais obtenir quoi ? En France, le problème de la France c'est que dès qu'on veut faire quelque chose, une réforme ou autre, ça gueule quoi. Forcément sur toute la population, il n'y aura pas que des contents, il n'y aura pas que des mécontents. C'est juste pas possible de contenter tout le monde. Après, le problème en France c'est que je vois la différence avec la Suisse. En Suisse, sur des votations populaires, enfin il y a des votations populaires, c'est-à-dire que sur des sujets de société, ils appellent une fois de temps en temps le dimanche, la population suisse à venir voter, à donner leur avis justement sur ces lois qui doivent passer. Ça permet du coup de voter des lois en toute légitimité, même s'il y aura des mécontents parce qu'il y a eu 55% de votations, au moins les gens ils auront pu s'exprimer, ils auront eu la sensation d'avoir donné leur avis. Et là en France, le problème c'est que sans cette votation populaire, et je suis sûr que c'est possible d'être mis en place, sans cette votation populaire, les gens ont l'impression d'être pris en otage par les lois. La mère de Maëlys s'adresse à Nordal-Lelandais. Alors ça oui, ça y est. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense que vous êtes au courant. Nordal-Lelandais, donc le suspect dans l'affaire Maëlys, de l'enlèvement de la petite Maëlys, a avoué hier, il a tellement été accablé par l'épreuve, je pense qu'il n'a juste pas eu le choix d'avouer. Il a même donné le lieu où il aurait enterré la gamine, donc ils ont trouvé des restes. Et du coup, je pense que c'est un soulagement pour les parents, mais un soulagement dans la douleur. C'est un bonheur dans le malheur, dans la mesure où ils vont pouvoir enfin passer, ils vont enfin pouvoir pas faire le deuil, parce qu'on ne fait pas le deuil d'un enfant qu'on perd, mais ils vont pouvoir être sûrs de ce qui s'est passé. Enfin, encore, ce qui s'est passé, il faut qu'ils le disent, mais au moins ils savent qu'il n'y a plus de doute. Elle est partie, même si elle reste avec eux, et ça doit quand même être un soulagement. Pourquoi Emmanuel Macron fait-il la course aux chasseurs ? Oui, apparemment Emmanuel Macron, il discute avec les chasseurs. La chasse en France, c'est un gros problème de société, parce que moi, mon avis sur la chasse, c'est que la chasse est devenue un loisir, mais je pense que de nos jours, on a les moyens, si c'est bien respecté, ces protocoles sont bien respectés, de pouvoir se nourrir de viande, etc. Moi, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végant, je respecte tout à fait ceux qui le sont, mais je pense que de nos jours, on a assez rendu ça plus éthique, si vous voulez, que de chasser un animal dans la forêt. Moi, en tout cas, le problème, c'est que les seuls chasseurs que j'ai pu croiser ou que j'ai entendu, c'est toujours des faits divers accablants, c'est des chasseurs complètement pétés, en train de tirer, et tirer sur leur pote, ou le chien, ou un passant. Forcément, ça donne mauvaise image, et je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la chasse en France, c'est absolument pas contrôlé, c'est qu'il y a des chasseurs qui ont un flingue, un fusil chez eux, qui peuvent aussi péter les plombs, qui ne sont pas forcément en bon état mental ou en bon état physique pour faire cette activité, et il n'y a pas de régulation, et je trouve ça dommage. Moi, je sais que la dernière fois, avec Maëva, on a fait un repérage pour une enquête paranormale, il y avait une chasse qui se déroulait à 500 mètres, j'ai mis le gilet jaune, et j'étais comme ça. Parce que les mecs, tu sais pas s'ils sont pas torchés, tu sais pas si le mec est un peu bigleux, il a 85 ans, c'est ça le souci en France, c'est que beaucoup de chasseurs sont âgés, et c'est comme les personnes âgées qui roulent des voitures, c'est pas toujours sécurisé. Donc voilà pour les news du jour, je vous ai pas tout lu, parce que moi j'en avais déjà lu hier, et puis vu qu'on est le matin, ça vient seulement d'être mis à jour. Je vais maintenant me rendre aux impôts pour régler 2-3 affaires que j'ai en cours, pour ensuite aller aux courses. Merci d'avoir suivi ces news, à tout de suite ! Ma foi, ma foi, il est actuellement 9h, je suis sorti des impôts, je suis actuellement sur le parking du Super U, pour aller faire les courses, franchement les impôts quoi. Je ne sais pas la charge de travail qu'ils ont, je ne jugerai pas ça, mais quand tu sais que les impôts ouvrent à 8h30, que tu arrives à 8h30 pétante devant, tu arrives devant un guichet vide, tu attends 15 minutes à peu près, que la personne arrive et que tu te rends compte que c'est la personne qui est en train de fumer dehors, qui est ensuite rentée, qui a pris son petit café, qui est allé discuter avec une collègue pendant 5 minutes, blablabla, etc. pour ensuite se poser au guichet, pourquoi tu ouvres à 8h30 si tu n'es pas capable d'être prêt à 8h30 quoi. Non, franchement c'est abusé quoi. Tu ouvres à 8h30 mais le guichet il ouvre à 8h45, parce qu'il faut qu'elle se fume sa petite clope et qu'elle se boit son café quoi. Ça me fait halluciner tout en voyant les collègues qui se déplacent, je ne sais pas si c'est un cliché, je ne sais pas si ça confirme le cliché, mais genre les gens aux impôts qui marchent à 2h à l'heure, tu vois, elles passent devant toi, la nana, oui tu as ton rendez-vous de 8h30 qui est arrivé, oui oui, tu es 8h45, ouais ouais j'y vais, comme ça, elle traîne des pieds. Enfin bon, ça confirme un peu le cliché sur l'administration française. Donc si toi tu me regardes et que tu travailles dans l'administration française, aux impôts, à la préfecture ou autre, si tu n'es pas comme ça, dis-le moi, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est partout pareil. Voilà, voilà mesdames et messieurs, j'ai fini mes petites coursonnettes, c'était tout simple, il est 9h30, je n'avais franchement pas grand chose à prendre, j'avais pour 60 balles je crois. C'était très léger parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas encore fait de la semaine dernière, du planning de la semaine dernière qu'on a dû reporter sur le planning de cette semaine. On a eu pas mal de sorties de ghost hunt, etc. Du coup, il y avait des repas qui restaient. Mais quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais rentrer tout de suite à la maison. Alors voilà, je suis rentré des courses, madame Mavachou est levée, je ne vous la montrerai pas car elle est dans un état lamentable. Je suis toute nue. Elle est toute nue, elle a très mal dormi. Et je lui ai acheté des petits tickets à gratter parce que pour la Saint-Valentine hier, je voulais lui acheter des roses, mais il y avait 37 067 hommes en attente d'acheter des roses. Et je sais qu'elle préfère aussi les tickets à gratter, donc je lui ai acheté tout plein de tickets pour qu'elle devienne riche, qu'elle divorce de moi et qu'elle refasse sa vie millionnaire. Et nous avons une mademoiselle Chloé qui vient de se réveiller, qui a très bien dormi, elle, de son côté. Et elle prend sa petite crêpe. Waouh ! C'est bon ? Oui, il y a des petites boules de céréales dedans. Il faut croquer. Allez, à plus ! Coucou, le lapin ! Hum ! Hum ! Oui, le lapin ! Hum ! Il ne faut pas manger, hein, c'est pour rigoler. Hein ? C'est pour rigoler. Oui, tu es toute sale, tu t'es salie, là. Oh là, attends, je vais t'essuyer. Là, c'est papa. Bah oui. Oui, le lapin ! Hum ! Le lapin ! Hum ! Le tédat ! Hum ! Il n'y en a plus ? Il n'y en a plus ? Oui. Bon, ma foi, moi, je vais clôturer mon petit vlog du matin, n'est-ce pas ? Parce que je suis rentré, je vais laisser Maëva reprendre le relais pour son vlog du jour. Bah oui, comme ça, il y aura un vlog papa, un vlog maman. Ça fera plein d'argent, on sera content. On pourra faire plein de projets jolis. Non, je rigole, je ne suis pas monétisé sur ma chaîne. Pas encore. Mais voilà, du coup, ça vous fait plus de contenu. Vous voyez aussi les deux faces cachées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !